Ma question en fait c'était, si en fait deux personnes en fait ils sont fiancées et tout, mais que c'est pas de la volonté de Dieu, ils font quoi ? Ils peuvent se séparer ou ils sont obligés de continuer ? Waouh, mon micro là je crois qu'il y a un problème de batterie. Écoute, déjà deux personnes qui sont mariées et si elles se rendent compte que ce n'était pas la volonté parfaite du Seigneur, il n'y a pas de divorce. Il faut prier, implorer la grâce du Seigneur. Vous êtes fiancées, vos deux familles sont engagées, devant le Seigneur tout ça également. Vous êtes chrétien, les païens encore, bon, chrétiens, devant le Seigneur engagé, alors qu'il n'y a pas l'adultère. Ah ben non, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. La parole dit, il ne faut pas prendre les engagements, les vœux, les serments, il faut faire très attention. Vous serez condamnés, on sera condamnés par nos paroles, voilà, donc il faut faire attention. Vous donnez votre parole à une famille, à une femme, vous devez l'honorer.